8ème travail interdit shabbat, c'est l'interdiction de moudre. Mahouta, voici la définition de ce qu'on appelle moudre. Pérur, c'est le fait de réduire gouches, un tas, un bloc, la halakim katanim, un petit morceau. Donc moudre, c'est rendre en petites particules quelque chose que j'ai d'entier. Shimushaba Mishkan, quelle était l'utilisation dans le Mishkan de Menechel Tochen ? Tachanou asamanim, kedehchehu reoim, nidzviat chuta yirirot. On broyait les végétaux dans le but d'en extraire la couleur pour les teintures du Mishkan. C'est pourquoi la halakim dit, à Tochen, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Celui qui mou, jublé pendant Shabbat, ou de l'ange, ou toute autre chose. Ou bien celui qui broie des épices, ou tout ingrédient végétal avec un mortier, Il est coupable au titre de l'interdit de moudre. De la chen, c'est pourquoi Il sera interdit pendant Shabbat de moudre des grains de café avec un moulin qui est fait pour ça, justement. Il est donc interdit d'émincer avec un couteau des fruits ou des légumes. Et particulièrement, ici, il s'agit d'un cas où on le fait pour manger bien plus tard. Si on a émincé des fruits ou des légumes dans le but de les manger immédiatement, Qu'est-ce qu'on avait appelé immédiatement ? Rappelez-vous Véritablement, à proximité du repas qui arrive à leur moutard, ce sera permis de le faire. Même sur une planche à découper. C'est-à-dire que véritablement, on va émincer, on va être tochen. Et celui qui prend l'habitude, par mesure de piété, de couper les légumes, pas très finement, Mais faire des morceaux plus ou moins gros, alors t'avoues l'Avraha, que l'Avraha vienne sur lui. Moutar l'Efarir l'Echem et Shabbat, qu'il est permis d'émietter du pain pendant Shabbat, Quand cela se passe devant les poules. Donc admettons, j'ai un animal à la maison et je vais lui donner à manger, Et il faut que pour cela, je lui émiette le pain. J'ai le droit. Che'en techina achar techina, Parce qu'on va partir d'un principe qu'il n'y a pas de mouture après une mouture. Ça veut dire quoi ? Étant donné que la récolte, la céréale, a déjà été moulue pour en faire de la farine, C'est pourquoi émietter du pain n'entre pas dans l'interdit de moudre. Donc ici, effectivement, la question c'est de savoir, Est-ce que j'ai le droit de faire de la purée de banane ou de la purée d'avocat pendant Shabbat ? Là, on a dit, Il est permis, donc, d'écraser une banane ou un avocat, Ou tout autre chose, Avec les dents de la fourchette, Qui est d'arco comme on a l'habitude de le faire, Et de le consommer tout de suite. Donc encore une fois, tout de suite, ça veut dire, Si c'est pour le faire pour la souda qui arrive, il n'y a pas de problème. Celui qui fait preuve de rigueur, Et qui écrase, donc, la banane ou autre chose, Avec un léger changement, Donc, je ne sais pas, par exemple, S'il a l'habitude de prendre la fourchette de la main droite, Là, il la prend de la main gauche, Alors, tavoile avocat, qu'il soit béni. Il est permis de couper avec un couteau, Du fromage, De façon très fine, donc émincée du fromage, Même si ce n'est pas pour le consommer immédiatement. Pourquoi ? Mipene chez enam gidule karka, Car ici, le fromage n'est pas quelque chose qui pousse de la terre. Or, l'interdit de moudre, N'est valable que pour quelque chose qui pousse. Omikam a comme néanmoins, A surdigror gévina bepumpia, Il sera interdit de râper du fromage avec une râpe, Avec un ustensile qui est destiné à cela. O il vea kilim yukha de karka, Étant donné que cet ustensile, la râpe, est fait pour cela, Et donc du coup, ça devient un travail qu'on effectuait en semaine. Or, effectuer un travail en semaine pendant Shabbat est interdit.